Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Le Havre contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce dimanche 20 octobre 2024 à 15h pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025 car Le Havre c'est le 15ème du classement qui reçoit Lyon le 8ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Le Havre et Lyon et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur des AZN. Et donc au classement on a donc Le Havre qui est 15ème avec 6 points en 7 matchs, 2 victoires, aucun nul, 5 défaites, 7 buts pour, 15 comptes moins 8 de différence de but. Ils sont pour l'instant premiers non relégables, c'est vrai qu'ils n'ont qu'un point d'avance sur le barragisme pour la relégation et 2 points et 3 points d'avance sur les relégables. Un début de saison compliqué, ils ont besoin de prendre des points. Lyon de son côté est remonté à la 8ème place avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires à nul, 3 défaites, 10 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Alors Lyon a entamé sa remontada beaucoup plus tôt que la saison passée. Ils n'ont pas attendu la fin de la première partie de championnat, cette fois ils sont remontés beaucoup plus tôt et ils sont déjà revenus à la 8ème place, plus très loin finalement des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Au niveau des buteurs, pour le Havre on a Touré avec 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite. Pour Lyon on a Orban 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite. Pour les meilleurs passeurs, pour le Havre on a Opéry avec 2 passes, Touré et Zouaoui avec 1 passe. Pour Lyon, Mata 2 passes décisives, Ben Ramaf, Fofana Lacazette, 1 passe décisive. Les résultats cette saison, toutes compétitions confondues, le Havre 13 matchs joués, 4 victoires, 3 nul, 6 défaites, 20 buts pour, 24 comptes, moins 4 de différence de but. Par contre le Havre reste sur 4 défaites d'affilée et 4 défaites où ils ont encaissé au moins 2 buts à chaque fois. Et il n'y a eu qu'un seul match où ils ont marqué un but, c'était à Monaco. Ça devient compliqué cette saison pour eux et donc ils ont un besoin impératif d'ailleurs de prendre des points. Parce que c'est vrai qu'ils ont gagné 2 matchs mais toutes les défaites qu'ils ont faits, ils ont pris plus de 2 buts à chaque fois. Donc c'est un début de saison quand même laborieux. Lyon de son côté, c'est l'inverse. Alors eux, ils ont démarré par plein de défaites et ils ont quand même sur 15 matchs joué avec les matchs amicaux. C'est 8 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 30 buts pour, 18 comptes plus 12 de différence de but. Ils ont commencé par 2 défaites en Ligue 1, 1 victoire puis après 1 nul et 1 défaite. Donc ils avaient 4 points en 5 journées. C'est quand même pas terrible pour le début. Et puis là, ils viennent d'enchaîner avec la C3, 4 victoires d'affilée dont 2 victoires en Ligue 1. Alors contre Marseille, effectivement, ils ont perdu 3-2. C'est un match qu'ils auraient dû gagner et jamais perdre. Ils ont un peu donné le bâton pour se faire battre. En plus, ils étaient à 11 comptes 10 depuis le début du match. C'est assez invraisemblable, surtout qu'ils ont ouvert le score. Et donc voilà. Mais Lyon est en train de retrouver ce qui faisait sa force de deuxième partie de saison passée. Ça revient très solide. Au niveau des matchs à domicile, le Havre a fait une victoire et 3 défaites. Les 3 défaites, ils ont encaissé beaucoup de buts. Ils ont perdu 6-0 en match amical contre Boroum. 4-1 contre le PSG. 3-0 contre Lille. C'est compliqué la victoire. C'est contre Xer 3-1, mais c'est quand même compliqué dans l'ensemble. Lyon à l'extérieur. 8 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. 13 buts pour, 10 comptes, plus 3 de différence de but. Ils restent sur 2 victoires. 2 belles victoires à l'extérieur. Alors la victoire à Toulouse, effectivement, est un peu chanceuse. Puisque Fofana, je crois, a marqué la 95ème minute pour gagner 2-1. Alors la victoire aux Glasgow Rangers. Ils ont fait le boulot là-bas. Avec une belle victoire à 4-1, il y aurait même pu y avoir plus de buts. Je crois qu'ils ont tiré sur les poteaux. Ils ont eu des grosses occasions. J'aurais pu en prendre aussi. Ça va être un match très intéressant après une belle série de 4 victoires pour Lyon. Et cette trêve qui peut casser les jambes de cette série. Alors moi, je veux m'avancer quand même. Je verrais bien une victoire de Lyon. Même s'il me semble que la saison passée, quand Lyon allait mieux en janvier, ils se sont trouvé le moyen d'aller perdre au Havre. C'était la seule défaite en 10 matchs, un truc comme ça. Donc c'est peut-être le Havre leur bête noire. Mais bon, là, sur l'ensemble, sur le jeu actuel et la forme, je verrais quand même une victoire de Lyon, peut-être 2-1 au Havre. Alors au niveau des compos d'équipes et tactiques pour le Havre, on aurait du 5-4-1 gardien Desmas, défense Nego, Sangante, Salmié, Loris, Opéry, milieu de terrain Casimir, Touré, Kejta, Joujou, attaquant Soumaré. Et pour Lyon, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Péry, défense Maitland Knights, Omari, Niakate, Tagliafico, milieu de terrain défensif Verretou, Tolisso, milieu offensif Elie, Benrama, Cherkin Fofana et attaquant Lacazette. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 20 octobre 2024 à 15h pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Le Havre, le 15e du classement, reçoit Lyon le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501